Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine et vous écoutez l'Euda Fresh Morning on est avec Sephora Ngothang de l'Institut Français et Carl Smith Mundunga, bonjour Bonjour Euda Fresh Comment vous allez ? Très bien, très bien Sephora, il y a quoi à l'Institut Français ? Ah, il y a beaucoup de choses à l'Institut Français cette semaine Ah bon, ça vraiment ? Je débraye, je débraye La façon dont tu dis ça là Alors nous commençons Ce vendredi nous avons des ateliers qu'on appelle les VIFG Donc c'est des sessions d'ateliers qu'on organise pour les enfants La tranche d'âge est 7-12 ans Donc pour cette session la thématique est l'humour et l'animateur sera d'Ibaku VIFG c'est quoi ? Les VIFG, les vendredis de l'IFG Donc ce sont des sessions que nous organisons Vous venez d'inventer ça ? Oui on vient d'inventer ça Donc ce sont des sessions que nous organisons sur plusieurs vendredis d'affilée Donc cette session là la thématique est l'humour et nous avons comme animateur Dibaku Donc il va venir aider les enfants à élaborer des sketchs Ce sera très sympa Donc c'est du vendredi 6 au 3 juin Donc du vendredi 6 mai au 3 juin à 15h Donc ça commence demain Ce sera très intéressant J'invite les parents vraiment à venir inscrire leurs enfants parce qu'au-delà de l'aspect ludique c'est aussi des ateliers qui permettent aux enfants de développer leur expression orale surtout en public Donc ça c'était pour les enfants Pour les grands nous avons l'avant-première d'un film qui s'appelle Samedi qui sera projeté le vendredi Pourquoi tu parles avec la force ? Parce que tu as reçu des menaces ? Oui oui beaucoup énormément Donc c'est un film qui s'appelle Samedi qui a été produit par Traumatics Donc l'avant-première c'est ce vendredi à 20h à l'Institut français du Gabon C'est un film qui dépeint un peu les réalités de la jeunesse gabonaise dans les quartiers de manière très drôle Donc c'est l'histoire de deux amis qui l'un il n'a plus de boulot donc il est en charge de travail et il a son meilleur ami qui fait dans le deal de la drogue et donc ils ne sont pas méchants mais ils vont se frotter à la mauvaise personne et donc ils auront la journée du samedi pour rembourser l'argent d'un grand dealer Donc je vous invite nombreux à venir Tu mérite que ta copine fait la tête comme ça Elle est contente Je suis très contente Elle est contente apparemment Je vous invite nombreux à venir C'est l'avant-première Ne ratez pas C'est à 20h Les tickets sont déjà disponibles à l'Institut français C'est 10 000 francs Donc je vous invite à venir nombreux Vendredi tout est permis Et si on est en train de finir Oui Exactement Donc dépêchez-vous Dépêchez-vous parce que ça va très 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 vite Donc voilà C'était pour cette semaine Nous avons également accueilli et cette semaine jusqu'à la semaine prochaine la fête de l'Europe Alors la fête de l'Europe c'est un événement La quinzaine de l'Europe Voilà La quinzaine de l'Europe dit fête de l'Europe parce que c'est sur deux semaines Donc c'est un événement qui promeut le dialogue interculturel et le développement des industries culturelles et créatives Donc à cette occasion il y a plusieurs ateliers qui ont été ouverts depuis mardi à l'attention des acteurs culturels donc dans différents domaines musique, photographie, mode Donc je vous invite nombreux à venir participer et à vous connecter sur la page de l'Institut et également sur la page de l'Union Européenne pour avoir le programme en détail Toujours dans le cadre de la fête de l'Europe donc lundi il y a un spectacle qui s'appelle Mongo 4 C'est une fusion justement entre tous ces domaines-là musique, art, danse, mode donc c'est gratuit Je vous invite à venir nombreux et nous allons boucler avec le Festival du Cinéma Européen Donc il y aura plusieurs films projetés donc deux films par soir à partir de mardi prochain dont deux films gabonais Makeba et Si Loin Si Près et un film qui est très touchant qui s'appelle Un Triomphe Donc c'est tiré d'une histoire vraie et c'est l'histoire d'un acteur en fait qui est en galère donc pour arrondir ses fins de mois on lui propose un job dans une prison avec des détenus et il va se rendre compte que ces détenus-là ils ont énormément de talent et ensemble ils vont travailler et décider de monter une pièce qu'ils vont jouer devant beaucoup de spectateurs donc c'est une aventure humaine très touchante Donc le festival il est gratuit je vous invite à venir nombreux, nombreux, nombreux vraiment il y a de belles activités et je vous invite également à rester connectés sur la page de l'Institut Français parce que le programme mai, juillet il arrive il sera diffusé incessamment et donc voilà restez connectés pour avoir tous les détails de ces belles activités qui se déroulent à l'Institut Français cette semaine et la semaine prochaine Merci c'est Chouan Gotan avec nous ce matin sur les 182.5 on a 4 000 4 000 c'est Campus France Exactement D'accord il y a quoi à Campus France ? Juste informer toutes les personnes qui ont été acceptées par un établissement français notamment les universités publiques qu'à partir du lundi 16 mai la signature des accords préalables se fera Donc ce sera C'est quoi les accords préalables ? Les accords préalables c'est on va dire quoi ? C'est une inscription si vous voulez qui est délivrée à l'étudiant qui a postulé auprès de l'établissement D'accord ok Sauf qu'il ne délivre pas à proprement dit une inscription C'est un accord qui est passé entre l'établissement et l'étudiant et c'est Campus France qui fait le soin de dresser ou bien de rédiger l'accord d'inscription en question D'accord Et cet accord d'inscription toutes les personnes qui ont été acceptées Donc si je signe c'est que c'est déjà peut-être bon pour moi Oui effectivement et ça c'est surtout pour ceux qui ont eu le bac par exemple l'année dernière ou bien avant Comme nous Nous tous C'est ça Maintenant pour les autres ceux qui sont actuellement en terminale eux pour la signature de leur document ils devront attendre les résultats du baccalauréat René Rutoch en terminale Oui Terminal A2 Aquabène D'accord Mais tu n'as pas fait la procédure encore plus Si Tu n'as pas vu mon nom C'est vrai Merci Je pense que on a fait le tour 8 tu vas ajouter quelque chose Oui juste les horaires en fait le dépôt se fait exclusivement le lundi 16 donc de 9h à 12h et le retrait des documents signés se fera de 10h à 12h le jeudi D'accord Donc à partir du 16 mai D'accord Il y aura aussi des conférences concernant le choix de son école de son établissement privé parce que si vous avez suivi la procédure Campus France et que vous n'avez pas été accepté par un établissement public avec vos propres soins si vous avez des contacts en France vous pouvez postuler directement auprès d'un établissement privé mais le choix est toujours fastidieux donc à cet effet on organise des conférences pour édifier toutes les personnes qui souhaitent postuler auprès d'un établissement privé Les conférences avec quels intervenants ? Non c'est Campus France c'est Rien que Campus France Voilà Donc ce sera donner des informations concernant les labels les diplômes la fiabilité des établissements donc les conférences se tiendront le 17 25 mai le 7 le 21 juin et le 7 juillet D'accord Merci Karl Merci pour ces informations pour le Campus France on rappelle donc c'est lundi 16 que commence ces signatures Voilà C'est ça Et les retraits c'est le jeudi Merci Sephora Merci à toute l'équipe de l'Institut français et rappelez que le film c'est vendredi Vendredi Le film le film le film samedi c'est le vendredi Je suis d'accord Urban FM 104.5